Musique Ici Ariane Bélan, bienvenue à votre magazine sur le plateau. Aujourd'hui, je reçois six invités qui vous aborderont des sujets à saveur culturelle, dont Jean-Simon Marchand qui parlera de l'ex-candidat de la voix junior, Raphaël Dolan-Bachand, Laurie Juteau nous parlera du groupe Letter Maniac, et Camille Larouche nous donnera toutes les informations sur Cégep en spectacle. De plus, il sera question d'échanges internationaux avec Margot Jullet et de l'auteur-compositeur-interprète Chante-Saint-Pierre avec Ophélie Babin. Mais pour tout de suite, on aborde la web-série Mila que l'on peut retrouver sur YouTube. J'en parle avec Claudia Fortin. Bonjour Claudia. Bonjour Ariane. Alors, c'est quoi l'intrigue de la web-série? En fait, l'intrigue tourne vraiment autour du personnage principal que vous l'aurez deviné, c'est Mila. Puis en fait, Mila, c'est une jeune adolescente qui veut disparaître le jour de son 18e anniversaire. Donc, suite à cet événement-là, on va suivre le parcours de ses quatre meilleurs amis, de sa famille qui se constitue, de sa soeur, puis de sa mère. Puis là, ils vont vraiment essayer de comprendre pourquoi Mila leur est disparue, c'est quoi qui leur est poussé à poser ce geste-là. Donc là, l'histoire tourne autour du personnage principal de Mila. Quel genre de personnage c'est? Oui, bien en fait, Mila, c'est un personnage qui est extrêmement complexe. On la voit plus loin dans la série parce que justement, elle disparaît. Mais quand on la voit, on voit que c'est une fille qui est vraiment fermée d'esprit. Puis elle a vraiment une grande carapace, elle a de la difficulté à sourire aux autres. Mais malgré tout cet amalgame de caractéristiques-là, c'est vraiment une fille qui est sensible au fond, puis il y a beaucoup de choses qui l'affectent. Donc tout ça, ça fait que Mila, c'est une fille qui est vraiment assez mystérieuse et complexe. On a la misère à la cerner, puis à appréhender comment elle va réagir tout au long de l'intrigue. Donc là, tu t'es entretenue avec le réalisateur. Qu'est-ce qui rend la production de Mila unique? Oui, bien j'ai eu la chance de m'entretenir avec Émile Roy, qui est le réalisateur. Puis ce qui est assez spécial, c'est qu'il a seulement 18 ans. Puis pour un projet de cette envergure, c'est quand même assez gros pour 18 ans parce qu'il n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience et tout. Donc avec toute son équipe de production, c'est vraiment des jeunes passionnés de cinéma. Puis le plus vieux là-dedans, il avait seulement 20 ans, ce qui est quand même assez jeune pour ce projet-là. Donc ça rend vraiment la production unique. Donc apparemment aussi, on peut faire un lien avec la récente série Netflix, 13 raisons. Comment ça? Mais en fait, 13 raisons pour ceux qui savent pas c'est quoi. C'est environ le même concept que la web-série Mila. Ça va être une jeune fille qui, à la place de disparaître, va se suicider. Puis à la suite de tout ça, on va suivre les réactions des proches et tout. Mais la manière de le tourner, c'est à l'aide de Retour en arrière. Donc avec les Retours en arrière, on arrive vraiment à comprendre les événements du passé. Puis ça aide vraiment à faire des liens avec ce qui se passe au présent. Puis on arrive vraiment à comprendre tout ça. Donc c'est environ le four ou là. Bien, un gros merci Claudia, ça a l'air très intéressant. Maintenant à l'émission, Ophélie Babin nous introduit un jeune auteur-compositeur-interprète, Chante-Saint-Pierre. Bonjour Ophélie. Bonjour Ariane. Alors Ophélie, le jeune homme aura la chance de fouler la scène François Brassard en février. Oui, Chante-Saint-Pierre originaire de Forestville va interpréter pour la première fois une de ses compositions devant un public le 1er février prochain pour l'occasion de la finale locale de Cégep en spectacle à Jonquière. Donc ce ne sera sûrement pas son premier spectacle. Non, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de fouler la scène grâce à des petits spectacles organisés par son école secondaire avant son premier grand pas secondaire en spectacle. Ensuite, il a vu s'enchaîner plusieurs contrats dans des petits bars nord-côtiers puis saguenéens. Toujours en interprétant les succès des autres, il a pris de l'expérience et c'est avec cette expérience-là qu'il a enfin décidé pour la première fois d'interpréter justement une de ses compositions. Donc dans le cadre de Cégep en spectacle cette année, Fais juste revenir. Oh, puis est-ce que ça fait longtemps qu'il écrit ses propres compositions? Bien, plus ou moins. Il faut prendre en compte que ça fait deux ans qu'il a appris à jouer de la guitare, mais son âme de poète ne vient pas de nulle part. Il avoue avoir écrit plusieurs chansons auparavant, ce qui lui a donné de la chance parce que quand est venu le temps de mettre des paroles sur ses compositions, ça aurait été plus facile. Depuis, ses chansons sont majoritairement basées sur ce que son entourage a vécu ou ce que lui a vécu. Donc il s'inspire de son vécu pour raconter non pas seulement une histoire, mais bien son histoire. Donc là, tu dis qu'il a appris à jouer de la guitare. Est-ce qu'il a appris à jouer cet instrument-là dans le but de faire une carrière en musique? Pas nécessairement. Pour l'instant, c'est plus un loisir, une passion. Il préfère se concentrer sur ses études. Cependant, si l'éventualité d'une carrière en musique s'approche à lui, il ne rejettera pas l'opportunité. Donc là, rapidement, il faut en profiter maintenant, si on veut le voir performer. Oui, la pré-vente des billets s'en vient très rapidement dans la première semaine de la session d'hiver du cégep de Jonquière, donc dans la semaine du 15 janvier 2018. On va pouvoir se procurer les billets pour le spectacle. Ah, bon, parfait. Bien, un gros merci. Merci à toi, Ariane. J'échange maintenant avec Margot Gillet sur l'immersion culturelle. Bonjour, Margot. Bonjour, Ariane. Alors, comme on sait, le cégep de Jonquière compte plusieurs élèves internationaux. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Donc, parmi ses étudiants, on rencontre beaucoup d'élèves mexicains venus, en général, pour une session. Alan David Benitez Sanchez a 20 ans. Et depuis fin août, il étudie l'électronique industrielle au cégep de Jonquière grâce à une bourse de son gouvernement. Bon. Donc, c'est quoi cette bourse du gouvernement mexicain? Comment les étudiants y ont accès? Le but de cette bourse, c'est que les étudiants mexicains maîtrisent le français et le domaine technique dans lequel ils étudient ici. Pour l'obtenir, les étudiants doivent avoir un niveau B1 en français selon les attestations internationales. La sélection des étudiants se faisant à un niveau national, Alan a eu énormément de chance d'en faire partie. D'accord. Et pourquoi Alan a décidé d'étudier le français spécifiquement et pas une autre langue? Eh bien, Alan a choisi d'étudier le français car, je cite, c'était le seul cours de français unique et gratuit, cours de langue ouvert et gratuit, dans son université au Mexique. Cela ne fait que deux ans qu'il apprend le français, mais à l'entendre, on jurait qu'il le parle depuis bien plus longtemps. C'est quoi les impressions d'Alan sur le Québec jusqu'à maintenant? Alan trouve que le Québec est une région dotée de richesses naturelles impressionnantes, d'un niveau de vie très élevé et d'une bonne sécurité. Il m'a d'ailleurs confié que s'il le pouvait, il resterait plus longtemps ici. Pour lui, la vie est beaucoup plus facile, tranquille et juste. Donc, toujours selon ses impressions, c'est quoi les différences majeures entre les deux cultures? Pour lui, les plus grandes différences, c'est le gouvernement, les salaires, le système éducatif, les lois, la nourriture et évidemment la météo. Il voit la société québécoise comme plus équilibrée, mais trouve que tout est plus cher. Et finalement, c'est quoi les avantages pour les étudiants du Mexique ou venant de l'extérieur de venir étudier au Québec? Selon Alan, venir au Québec, c'est une occasion pour les étudiants mexicains et tous les étudiants de trouver plus facilement un emploi, de se rendre compte de l'arrivée d'un autre pays et du leur, et également de pouvoir se surpasser. Merci beaucoup, Margot, d'avoir été là. Merci. Je reçois maintenant sur le plateau Camille Larouche, qui nous parle d'un événement dont plusieurs cégeps du Québec font partie, dont le cégep de Jonquière. Je parle bien de cégep en spectacle. Bonjour Camille. Salut Ariane. Alors, parle-nous un peu de l'événement. Dans le fond, le cégep en spectacle, c'est vraiment dix étudiants du cégep de Jonquière qui vont participer à la 39e édition du cégep en spectacle. Ça, ça se passe le 1er février prochain, donc ça arrive vraiment à grands pas. Et c'est à la salle François Brassard du cégep. Et le spectacle, ça, c'est un spectacle de talent où les participants, ils vont présenter un numéro qu'ils ont préparé vraiment depuis encore déjà plusieurs mois. Il y a de l'animation, un spectacle de deuxième partie, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, quel genre de numéro on va pouvoir y retrouver? On y retrouve vraiment beaucoup de trucs, du chant, de la danse, de l'humour, du cirque, du théâtre, vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a une grande variété de numéros. L'animation est sur le thème des émissions de télévision populaires. La deuxième partie cette année va être faite par Sam Breton. C'est un humoriste qui est sorti de l'école de l'humour en 2013. Et donc, l'année dernière, c'était Jay Dutemple, le fameux animateur d'occupation double de Bali de cette année. Et donc, c'est ça, le gagnant va se mériter le prix de 300 $. Et certains pourront même être sélectionnés pour le cégep en spectacle national, donc d'une plus grande envergure plus tard dans l'année. Donc là, parlant de prix, ça, ça doit motiver les étudiants? Bien, pour certains, oui, mais comme Céléna Jolie, la coordonnatrice de l'événement, a dit, la majorité, c'est vraiment plus pour le plaisir et pour leurs intérêts personnels. Ils le font pour s'amuser, se dépasser et non pour les prix, même si d'un côté, c'est motivant pour certains. Donc là, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça rapidement? Le meilleur exemple que je peux trouver, c'est Danique Martineau. Lui, il a participé l'an dernier avec son spectacle d'humour. Il est arrivé deuxième. Il l'a refait cette année et pas pour les prix, mais vraiment parce qu'il a aimé son expérience l'an dernier. Il nous a voulu se reproduire sur scène encore cette année. Bon, bien, c'est à ne pas manquer. Merci beaucoup. Merci à toi. Notre prochaine journaliste, Laurie Juteau, est une grande amatrice de musique et elle nous présente le groupe Lettermaniac. Bonjour, Laurie. Bonjour Ariane. Alors, c'est qui le groupe Lettermaniac? Lettermaniac, c'est un groupe original de Shukutsumi qui performe dans des bars et des petits sales spectacles de la région depuis 2013. Il interprète des chansons rock et heavy metal, des grands succès des années 70 à 90. Donc, d'où ça vient ce nom-là? Lettermaniac, plusieurs l'ont sûrement déjà remarqué. Ça vient de l'anglais. Il traduit-moi un mot, ça veut dire « maniaque du cuir ». « cuir » pour les bandes populaires dans ces années-là, donc Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden et « maniaque » parce que les membres du groupe adorent ce genre de musique. Parfait ça. Puis là, tu t'es entretenue avec le groupe. Ils t'ont parlé un peu d'un nouveau projet dans lequel ils allaient s'embarquer. Oui, leur gros objectif pour 2018, c'est vraiment de passer au niveau supérieur. Ils veulent faire des festivals, des grandes salles de spectacle et de l'événementiel. Ils ont toute la modification que leur faut. La seule chose que leur manque, c'est vraiment des contacts. Et leur objectif ultime, c'est les grandes salles dans des festivals extérieurs. Donc là, c'est un défi qui se lance. C'est quoi les autres défis qu'ils ont dû surmonter? Dès leur début, ils jouaient du heavy metal quand même assez extrême, qui était plus dur pour un public plus restreint. Donc, pour avoir un plus grand public, ils ont décidé de changer pour du rock et du heavy metal, donc les grands classiques. Et ils ont eu aussi beaucoup de difficultés à trouver un chanteur qui faisait le travail. Donc là, finalement, si ça nous intéresse, où est-ce qu'on peut les voir performer? Ils vont être au Cran des Hommes le 20 janvier prochain. Parfait. Bien, un gros merci, Laurie. Merci. Donc, vous l'avez peut-être suivi lors de son aventure à La Voix junior. Jean-Simon Marchand nous parle de l'ex-candidat, le jeune Raphaël Dolan-Bachand. Bonjour. Bonjour. Alors là, Raphaël a eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience cet été. Comment ça? Oui, mais en effet, Raphaël a eu la chance d'avoir une vingtaine de spectacles derrière la cravate. Dans le fond, une mise en contexte. C'est lors du spectacle de La Voix junior qui avait lieu au Centre Vidéotron. Marc Dupré avait un spectacle tout de suite après au Capitole, à Québec. Donc, il avait décidé d'inviter Raphaël à aller voir le spectacle. Et puis, du coup même, il l'a invité à aller faire une prestation. Donc, c'est depuis ce temps-là de la tournée, là dans ma tête de Marc Dupré, que tout a commencé pour Raphaël. Donc, est-ce que c'était prévu pour Marc de l'intégrer dans sa tournée? Non, ce n'était pas prévu. C'est un coup de foudre que Marc a eu envers Raphaël. Un coup de foudre artistique qui m'a dit, «Raphaël, c'est ce qu'il veut faire dans la vie, chanter. Il met la passion, il met les efforts. » Donc, Marc s'est dit, pourquoi pas? Et puis, il se retrouvait à son âge aussi, à l'âge de Raphaël. Puis, il s'est dit, il est beaucoup plus facile d'apprendre le métier en le faisant qu'en regardant les autres le faire. Et là, apparemment, il y a d'autres défis qui attendent le jeune chanteur. Est-ce que tu sais un peu lesquels? Oui, mais c'est Mario Pelchat qui l'a approché en septembre dernier afin de l'inviter s'il voulait faire son nouvel album Noël Ensemble. On sait l'album de Mario Pelchat qui contient une quinzaine d'artistes invités. Donc, Raphaël a tout de suite accepté. Et puis, ça va être très intéressant pour lui. Et là, Raphaël part en tournée avec Mario Pelchat pour l'album de Noël. Comment il entrevoit ça? Bien, c'est sûr qu'il voit ça comme une opportunité pour sortir de sa zone de confort, avoir de l'expérience, gagner de l'expérience. Donc, ça va être très intéressant. Il va pouvoir encore faire la tournée du Québec avec l'album d'eux autres qui partent en tournée tout le mois de décembre. Donc, ça va être intéressant aussi. Il va pouvoir voir les deux palettes du métier. On sait qu'il a chanté avec Marc Dupré, avec Mario Pelchat. Mario Pelchat chante des chansons de Noël. Donc, il va pouvoir vraiment voir les deux palettes en chantant deux types de chansons différentes. Et là, rapidement, est-ce qu'on va voir Raphaël encore comme on l'a vu autant l'année passée? C'est sûr, c'est une question qui est difficile à répondre, un peu touchée. Mais c'est certain qu'on va voir Raphaël. Il y a des projets confidentiels qui s'en viennent. Et puis, pour l'été prochain, ça va être super bien. Dans les festivals encore, peut-être que Marc va l'intégrer dans cette tournée. Ça reste à voir. Bien, merci beaucoup, Jean-Simon. Ça va être à suivre. Alors, merci aux journalistes d'avoir été avec nous. C'est ce qui mettait fin à notre émission. Merci à Claudia Fortin, Ophélie Babin, Margot Gillet, Camille Larouche, Laurie Juteau et Jean-Simon Marchand d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Pensez une belle fin de journée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.